Attends, 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 je vais regarder, on va regarder ça. Alors c'est Essex qui a envoyé ça, je l'écrédite, autrement je vais me faire taper dessus. Ok, donc ça a l'air de se coller comme un Kaïd, ça a l'air même de faire le même bruit que Kaïd. Attends, peut-être que ça se fait, il faut tirer dessus comme une Myra, non ? Ah. En revanche, on voit une partie de la map aussi, tiens, qu'on n'avait pas vu encore. Je regarde la map parce que je ne l'avais pas vu. Ah, c'est pas mal. Ah, ok. Ah, ça me donne froid. Et donc, ça va faire quoi ? Bon, au final, ça a le même fonctionnement qu'un Kaïd, à mon avis en plus rapide. Sauf que l'élément qui se passe derrière, c'est pas de l'électricité et ça rafraîchit le truc, quoi. Et donc, ça frise la thermique. Ah oui, ça se répand. Du coup, il n'y a plus la logique avant de se dire si c'est métallique, c'est électrifiable. Donc, voilà. Ils ne vont pas, à mon avis, rentrer dans des considérations de conducteur thermique ou pas. Ça refroidit plus que la trappe en métal, en l'occurrence. Il doit y avoir une range en rond tout autour. Ah, unless it can slow things down. À moins qu'il puisse retarder les choses. Donc, la question, c'est est-ce que la thermite derrière faisait encore du bruit quand il met le truc ? Ah ouais, ouais. Du coup, trois possibilités sur la charge thermite, là. Et donc, les autres éléments de gadget. Possibilité 1, ça détruit la charge à la manière de l'électricité. Possibilité 2, ça arrête la charge. Et la charge continue toute seule le temps que ça dégèle, en fait. Et elle se remet toute seule, quoi. OK ? Au même titre qu'un mute qui serait sous Thatcher. Au final, il perd une efficacité pendant un certain temps et puis il reprend son efficacité à 100%. Donc, ce qui voudrait dire que la charge de thermite, c'est de reprendre toute seule quelques secondes après avoir été gelée. Et troisième possibilité, la charge thermite doit être réactivée à la mano comme si on venait de reposer la charge thermite. Parce que ça a annulé, du coup, la mèche, quoi. Et du coup, tu es obligé de remettre le truc. Ou alors, quatrième possibilité, là, on a l'impression que ça arrête totalement la charge thermite. Mais ça la ralentirait, au final. Ouais, OK. Bon, on en sera plus dimanche. Et là, en l'occurrence, ça donne l'impression que là, les secondes viennent de s'arrêter. Mais bon, vu que le truc ne dure que trois secondes, la question étant, est-ce que c'est ralenti ? Est-ce que les secondes continuent quand même, mais beaucoup plus lentement ? Ou est-ce que les secondes s'arrêtent totalement ? Donc, c'est une espèce de truc qui va être à mi-chemin. À mon avis, j'ai l'impression, si on le met au sol, ça va être un peu comme des fils barbelés. Là, très clairement, on est dans une logique un peu sage sur Valorant, j'ai l'impression. Et l'autre truc, du coup, ça va ralentir les gadgets ennemis. Ralentir, ou en tout cas, les deny pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils se réactivent tout seul. Tout dépend de la durée de ce truc. En fait, l'efficacité, elle va être vraiment très sympa. Mais tout dépend de son délai d'activation, qui a l'air d'être quand même très rapide. Mais ça va être, à mon avis, dans le même principe qu'un Kaïd. Mais il va falloir voir en combien de temps ça s'active. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, combien de temps ça dure ? Ça va être sympa à test. Ouais, carrément. Franchement, ça va être un hard deny pour quoi, vous pensez ? Pour le hard breacher, non ? Ah, et les traces de pas sur le freeze. Si on voit les pas au plafond, les C4, ça va être nappe. Ah, parce qu'on partirait du principe que le mec, il a marché là. Et donc, au final, en marchant là, ça fait fondre ce truc-là. Et donc, ça fait apparaître les traces de pas instantanément. Du coup, c'est une espèce de... À moitié, un fil barbelé, si c'est posé au sol. À moitié, un Kaïd dans l'utilisation du gadget en lui-même. Et le fait de pouvoir deny principalement du hard breach. Et en même temps, à moitié, un Jackal. Ce serait ça ? C'est un peu un mix de tout ça ? Ouais, on vient de... Ouais, pour le coup, effectivement, il y a des traces de pas, quoi. Là, on voit bien le truc. Mais sur des murs qui sont pas pétables, en plus, quoi. C'est ouf, quand même. Comment tu fais pour avoir autant de charisme, c'est 4 ? Je sais pas. C'est les subs qui font ça. Ça a l'air d'être pété, hein. Ça a l'air d'être bien puissant, pour le coup. On peut freeze le diffuse, peut-être. Genre, pour gagner du temps. Oh ! T'imagines si c'est instantané ? Et donc, du coup, tu te mets à certains endroits de la map. Les mecs, ils arrivent. Genre, banque, au sous-sol. Avec du tachanka, slash, smoke, slash, goyo, slash, ça. Mec, le pouvoir de deny que t'as ? Si ça affecte la bombe ? Pourra freeze la RAM. Ouais, mais regarde, la RAM, au niveau professionnel, elle est pas trop, trop utilisée, hein. Bon, si un peu, mais pas tant que ça, non plus, hein. Ils avaient essayé de sortir un wallack avec Lyon, ils remettent ça. Ouais. Bon, après, le wallack de Lyon était vraiment pété, pour le coup. Là, dans l'utilisation, t'es obligé de mettre un truc au sol et tout, machin. Voilà, quoi. Faut se rappeler, quand même, que quand un opérateur sort, il faut, et je l'ai déjà dit, vaut mieux faire comme League of Legends, de sortir un opérateur qui est un peu fort, et après, derrière, tu le nerfs, plutôt que de sortir un opérateur qui est un peu pourri et qui nécessite d'être augmenté. Il vaut mieux que la réaction des gens, quand ils le jouent, se dise « Waouh, ça a l'air trop fort », parce que ça donne envie de le jouer, plutôt que « Mois bof ». Ça, y a rien de pire que ça. Genre, Thorne, quand elle est sortie, c'était un peu « Mois bof », quoi. Tu vois ? Tu te disais « Ouais, ok, mais bon, les gens la voient et tout. Thorne, elle a jamais fait… » Voilà, quoi. Quand Ram est sorti, tout le monde se disait « Putain, la vache, c'est quand même puissant, quand même, vraiment. » Quand… Enfin, beaucoup d'opérateurs, au final. Même, je me rappelle très bien de quand Flores est sorti. Pourtant, aujourd'hui, Flores, bon, voilà, quoi. C'est utilisé à niveau pro. C'est pas non plus totalement pété. Mais quand Flores est sorti, tout le monde se disait « Putain, la vache, mais c'est 4C4, les trucs ! » Tu vois ? League, c'est le pire au niveau ballon, je sais pas si c'est un exemple. Si, si, c'est un très bon exemple. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce vers quoi il faut tendre. Il faut faire des opérateurs qui, quand ils sortent, justement, tu te dises… Le premier truc que tu te dis, c'est « Waouh, ça a l'air fort ! » Voir même « Waouh, ça a l'air pété, ok ? » Ça, c'est un opérateur qui est réussi. L'opérateur foiré, c'est l'opérateur qui te laisse indifférent. C'est l'opérateur en mode « Ouais, ça me paraît équilibré, tout machin. » Ça, c'est naze. Parce qu'il faut se rappeler que « Ouais, ça a l'air équilibré, etc. » On n'est pas représentatif sur Twitch, sur Twitter et sur même YouTube. On n'est pas représentatif de la majeure partie des joueurs. La majeure partie des joueurs, qui sont des joueurs casus, ils ont envie de se dire « Putain, j'ai envie de tester ce nouvel opérateur. » Et pour qu'ils l'utilisent, il faut qu'il soit facile à utiliser et qu'ils donnent l'impression que ça va changer la game. C'est hyper important pour eux. C'est hyper important pour que les gens, du coup, se disent « Ok, le contenu n'est pas pourri, premièrement. » Et c'est hyper important parce que, du coup, c'est ça qui déclenche de la thune derrière. Les gens vont acheter les Battle Pass, des trucs comme ça. Enfin, vont acheter l'opérateur, quoi. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas, c'est assez excitant, vivement le release de l'opérateur. Déjà, voir à quoi il ressemble aussi. Quelles sont ses armes ? On n'a pas ça, encore les infos. Attends, attends, il y a une ombre. Il a l'air... Il a des moufles, le coup ? La range a l'air énorme, quand même. Parce que si la range... Si le truc est assez vrai, du coup, la range du cercle, bah, c'était tout ça. Par définition. Si on n'est pas trop con, vu que là, c'est à peu près la même distance que la pendule qu'elle a, donc ça prendrait tout ça, en fait. 50% de l'écran. Au sol, c'est énorme. C'est quoi l'accent russe ? Non, il est portugais, lui. Il me semble. C'est l'agent portugais, c'est ça ? Ouais, il me semble que c'est portugais, ouais. Honnêtement, pour la map, je reste sceptique. La map, ça va être une Nighthaven Labs, hein. Ça va être une Nighthaven Labs-like, je pense. Ça me fait penser à Tower. Non, 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 non. Ils ne referont pas la même erreur que Tower. J'en suis quasiment sûr. Bon, je regarde si on n'a pas laissé quelques petits indices. Et l'arme qu'on entend derrière aussi, le pou-pou-pou-pou. Je ne connais pas ce truc-là. Je ne connais pas cette arme. Le bruit derrière, là, on dirait un shotgun, quoi. Bruit de pompe, non ? Ouais, on est d'accord, hein. Bruit de pompe de Frost, quoi. Vous pensez que Bravap Counter, j'ai des images de la nouvelle map. Je peux l'envoyer quelque part. Ah, on les a vues, les images, poulets. On dirait le pompe de Kaïd. Ouais, tu penses ? En attendant, on va sûrement, à mon avis, le mettre sur YouTube. Si vous nous voyez sur YouTube, c'est qu'on l'a mis sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est qu'un teaser de présentation. Et on en saura beaucoup plus, du coup, la semaine prochaine. Je pense qu'à partir de mardi de la semaine prochaine, on va avoir le TTS. Et on va tester la nouvelle saison à partir de lundi ou mardi. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez. Mettez une petite note sur YouTube dans les commentaires. Autre chose, il y a ça, le 25. OK ? Et si vous voulez participer, il faut passer sur Switch. Vous tapez pour l'exclamation LSD. Et si vous voulez gagner 1000 balles, salty duel, PC, 1v1. Voilà, tout est expliqué derrière. Ciao, YouTube ! Je me mouche ! Merde, putain, je balance ce truc-là comme si... Mais j'ai changé, la poubelle, elle est là, putain. Je suis trop con.